Salut, vidéo du 28 octobre 2021. Alors je ne sais pas si l'image est très bonne, mais vous vous doutez bien que j'ai des grands talents dans ce domaine-là pour réparer ce genre de choses. Donc à mon avis une vidéo très intéressante, pas forcément très bien préparée, je n'ai pas de temps. De quoi Zemmour est-il le nom ? Que représente le succès de Zemmour ? On va à l'essentiel et on fait de l'extrapolation. Donc le succès de Zemmour, on en est au troisième ou quatrième sondage où il est donné au second tour. Le succès de Zemmour, c'est tout simplement le réveil de la droite. C'est tout simplement ça et c'est très probablement le réveil de la droite jeune, l'émergence de la droite jeune, d'une nouvelle génération de droite qui cette fois-ci veut vraiment résoudre le problème de l'immigration. C'est très probablement, on pourrait dire, l'apparition de la droite jeune sur la scène politique française. On a une vieille génération de droite complètement dégénérée qui mène le pays à la catastrophe. Cette nouvelle génération de droite ne remet pas en question l'Union européenne ni la financiarisation de la société, mais l'immigration. Et vous remarquez qu'à gauche, c'est pareil, la jeune génération de gauche est obsédée par l'immigration et elle, elle nous fait du racisme anti-blanc et du soutien à une certaine religion. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous avez la vieille génération droite et gauche confondues qui nous ont fait Allemagne et Finance, qui ont relancé l'immigration sous Sarkozy, mais qui n'ont probablement pas pris la mesure de ce qui se passe. Et les deux jeunes générations de bobos, droite et gauche, considèrent que l'immigration sont l'essentiel, ne remettent pas en question la soumission à l'Allemagne et la financiarisation de la société, mais sont obsédées par l'immigration. Et cette fois-ci, en étant en désaccord. Donc depuis 30 ans, ce que nous voyons, depuis 30 ans, 40 ans au minimum, 30 ans en tout cas, depuis Maastricht, nous voyons la droite se coucher de plus en plus vite devant la gauche. Et en quelque sorte, pour la première fois depuis 29 ans, la droite cesse de se coucher devant la gauche. C'est ça qui se passe sur l'immigration, c'est-à-dire sur la définition de l'être humain, tout bonnement. C'est ça qui est en jeu. Donc cette droite qui accepte l'Union européenne au moment de Maastricht, donc 1992, en 2021, elle ne fait plus rien d'autre que d'inaugurer des mosquées. Voilà où ils en sont arrivés. Donc c'est très probablement ça. On voit depuis quelques années une gauche de jeunes émerger. Alors une gauche de jeunes, c'est les moins de 50 ans probablement. Elle émerge parce qu'elle devient assez puissante en fait, assez forte pour être entendue, pour être visible et pour nous impressionner. Et là, quelques années plus tard, c'est la nouvelle génération de droite qui se bouge, là aussi autour de l'immigration. Donc ce qui nous attend finalement, c'est que ces deux générations-là, ces deux générations de droite, enfin cette génération de droite et de gauche, va pendant 20 ans se disputer autour du statut d'une certaine immigration. Et ce sera l'essentiel, je crois, de leur vie politique. La vieille génération, disons, a fait l'Europe, a financialisé la société. Et la jeune génération, Bobo, va nous stabiliser autour de l'immigration, va décider de ce que doit être cette immigration qui nous fait si peur. C'est ça qui se passe. La jeunesse de droite qui se réveille, qui se réveille autour de cette immigration-là et uniquement autour de cela, c'est tout à fait nouveau. On a tellement l'habitude de voir la droite se coucher devant la gauche que ça va vraiment bousculer les choses, ça va vraiment changer les choses. Comme, donc la droite, c'est le bassin parisien. C'est deux civilisations différentes, c'est toujours pareil, c'est toujours le même combat. Partisans de la Révolution française contre opposant la Révolution française. Catholiques contre protestants. Vous avez même les cathares contre les autres, contre les catholiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autres encore ? Donc c'est à peu près tout. Et cette fois-ci, donc, on entre dans un nouveau combat. Quel est le statut à donner ? Comment définir une certaine immigration, celle qui nous fait peur ? Est-ce que ce sont des Français ou est-ce que ce sont des Norvégiens ou des Suédois ? Des Norvégiens ou des Bouddhistes ? J'essaie d'éviter la censure. Le bouddhisme étant la religion qui nous fait peur et les Norvégiens étant les gens qui viennent d'une certaine partie de l'Afrique, l'Afrique plutôt sud. Donc c'est ça qui se passe. C'est la jeune génération de droite qui se réveille et les deux jeunes générations de bobos vont se battre pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans autour du statut à donner à cette immigration-là, français, assimilation ou non-assimilation et haine de la France. Pendant que le camp des vieux, gauche plus centre plus droite, le PS, le camp Macron, la droite molle, le camp Macron, c'est les centristes plus une partie de l'ancien PS. Donc c'est très cohérent. Donc tout ça, c'est les vieux. En fait, c'est la vieille génération qui a fait Allemagne et finances, qui va continuer à faire n'importe... à continuer sur sa lancée dans la connerie la plus totale et finir par disparaître par vieillissement. Tous les 5 ans, vous allez voir que ce camp-là va s'affaiblir et finir par dégager le plancher par vieillissement, par décès naturel. Macron, c'est juste les vieux cons et des jeunes bobos sans doute du centre. Enfin, plus souvent du centre. C'est des vieux cons et des jeunes cons qui ont un peu d'argent. Ils ne s'intéressent pas trop à ce qui se passe. Donc comme le bassin parisien, c'est une masse énorme. C'est une région cohérente. Ce qu'il propose est cohérent. Le racisme anti-blanc dans un pays de blanc, c'est ridicule. Le soutien à cette religion, c'est ridicule. Personne en France... Les bouddhistes en France sont très peu nombreux. Donc soutenir le bouddhisme, c'est totalement idiot. Soutenir la délinquance, c'est totalement idiot. Vous avez la gauche qui soutient la délinquance, qui soutient le racisme anti-blanc dans un pays de blanc, qui soutient une certaine religion dans un pays qui ne croit plus en Dieu. Ça, électoralement, ça ne tiendra pas. Donc l'avenir est à la droite. C'est-à-dire le bassin parisien. Le bassin parisien, c'est énorme. Donc ce qui se passe, c'est que le bassin parisien se réveille en quelque sorte. Hier, c'était la gauche qui fait les choses et la droite qui se couche. C'est-à-dire, c'était la Bretagne et les régions comme la Bretagne dynamiques qui font les choses et le bassin parisien qui se couche ou qui dort. Donc cette fois-ci, c'est énorme ce qui se passe. Le bassin parisien se réveille. C'est assez brutal. C'est une zone immense qui a un projet de société cohérent, qui fait des enfants. Et à côté, vous avez cette gauche de Taré qui fait peu d'enfants, dont le projet est complètement idiot, absurde. Et il est possible, finalement, que ça bascule assez vite. Vous voyez, c'est ce qui se passe, c'est énorme. C'est le bassin parisien qui se réveille. Alors ça ne vous dit peut-être rien. Donc c'est la droite qui se réveille en quelque sorte. Mais c'est le bassin parisien. Donc normalement, cette droite-là va arriver au pouvoir. La gauche qui est pour la délinquance, vous voyez, une gauche qui est pour la délinquance, ça ne peut tenir que dans des zones où il n'y a pas de délinquance. Donc la gauche va se stériliser, se débiliser encore plus, s'affaiblir sans arrêt. Donc le pays se réveille, et c'est la droite molle, la droite la plus classique, qui reprend la main. Ce n'est pas les ouvriers et les employés, ce n'est pas les identitaires. Donc là, on le sait, le réveil français se fera par la droite, la droite la plus classique. Donc qu'est-ce qu'on aurait comme projet de société ? Vous serez pauvres. Ceux qui sont pauvres seront pauvres. Vous ferez peut-être mutilés comme les Gilets jaunes si vous protestez. Par contre, il n'y aura pas de cette religion, il n'y aura pas de délinquance, il n'y aura pas de racisme anti-blanc. Vous aurez l'impression de vivre en France tout en étant, pour une partie d'entre vous, pauvres. Et ça, ça n'est pas nouveau. C'est la France habituelle, finalement. La France de la Commune de Paris, la France qui écrase la Commune de Paris. C'est la France qui tire sur les ouvriers. Mais c'est la France de Clémenceau, peut-être. Le projet de société, donc. Ils vont résoudre le problème de cette immigration-là. Et comme il leur faudra un certain courage et une certaine volonté, ils vont prendre l'habitude du courage et de la volonté. Et quand d'autres problèmes vont arriver, ils vont, ils devraient les résoudre de façon assez intéressante. Et je pense que pour les Français pauvres, leur projet, ce sera de leur donner le minimum pour qu'ils ne se révoltent pas. Voilà, je pense que ça va être ça. Quoi d'autre ? Vous voyez, c'est... Donc je résume encore une fois. Ce qui se passe est énorme. C'est cohérent. Ce n'est pas Zemmour qui, tout d'un coup, va convaincre les gens. Il est porté par la droite, on l'a bien vu. C'est très probablement la droite jeune. C'est un tournant dans notre vie politique. C'est le bassin parisien qui se réveille. La vraie France, en quelque sorte, qui se réveille. Qui vous proposera un projet d'assimilation, de contrôle d'une certaine religion. Ils iront jusqu'au bout. Il n'y aura plus d'obsession de la différence. Il n'y aura plus de haine de soi. Vous aurez la droite molle, la droite minable au pouvoir, comme elle l'est très souvent, en fait. Alors comment ça se passe électoralement ? Je vais vous refaire deux schémas électoraux, politico-idéologico-électoraux. Je reprends exactement le même. Le premier sera le même que celui de la vidéo précédente, avec quelques dénominations différentes. Donc, sur cette feuille-là, la gauche de jeune, le camp Mélenchon, le camp vert, c'est la gauche de jeune, les moins de 50 ans. Mais c'est la gauche d'avenir. C'est une gauche qui va, à gauche en tout cas, être de plus en plus puissante. Donc, Mélenchon et les Verts. Le petit parti socialiste, le camp Macron et la droite molle. Je les mets en surplomb. PS, le camp Macron, la droite molle. Donc ça, c'est la vieille génération. En fait, c'est le parti des vieux. Gauche et droite, unis dans l'Allemagne et la financiarisation de la société, qui se rigidifie, je ne sais pas, rigidifie dans Macron. C'est-à-dire, il devient complètement idiot, il vous insulte, il vous mutile si vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est des vieux. Donc, vous allez voir que tous les 5 ans, après chaque élection présidentielle, ils seront de moins en moins nombreux parce qu'ils seront toujours de plus en plus nombreux à arrêter de respirer naturellement. Donc ça, c'est la vieille génération. Comme on a un pays de vieux, ils sont très puissants. Ils vont peut-être mettre du temps avant de dégager. Mais inexorablement, ils vont dégager. pour laisser la place à cette gauche de jeunes, de fous furieux, littéralement, de fous furieux, qui font du racisme anti-blanc, qui font du soutien à une certaine immigration, à certaines religions, et qui veulent faire venir apparemment des dizaines de millions d'enrichisseurs culturels. Donc, maintenant, de l'autre côté, vous avez la droite Zemmour, vous avez le Rassemblement National. La droite Zemmour, qui est en partie issue de la droite molle. Je les ai mis proches, je ne sais pas trop où le mettre, mais le Rassemblement National n'est pas vraiment lié à Zemmour. Le Rassemblement National, c'est les ouvriers, les employés qui en ont marre de l'immigration. Et le Zem, le camp Zemmourien, c'est la droite jeune. Voilà comment on peut les définir ou la définir. C'est la nouvelle génération de droite. Donc, on a cette nouvelle génération de droite qui fait face à cette nouvelle génération de gauche, dans une opposition absolue, sur fond des vieux cons qui vont continuer à vieux conner, à être des vieux cons, à dire n'importe quoi, mais qui vont s'effacer avec le temps. Et donc, cette droite qui veut contrôler l'immigration à sa façon devrait arriver au pouvoir. En tout cas, parmi les bobos, elle va l'emporter parce qu'elle est cohérente. Dans cette vidéo, j'insiste beaucoup sur maintenant le changement de génération, la jeune génération. En fait, la jeune génération de bobos va nous faire une obsession autour de l'immigration. Pendant 10 ans, 15 ans, et après, donc quand ils vont résoudre le problème, pendant 10 ans, 15 ans, ou 5 ans même, ce sera une guerre politique autour de l'immigration, autour du statut de l'immigration. Maintenant, l'évolution probable. Alors, pour le camp des vieux, c'est une évidence, il va rétrécir sans arrêt. Donc, je vous le mets comme ça, il n'a aucune importance. les vieux rétrécis, on s'en fout qu'ils soient du PS de chez Macron ou du centre ou de la droite, c'est les vieux qui meurent. À raison de quoi ? 550 000 par an ? Vous aurez la gauche dans 10 ans, ce sera la gauche des moins de 60 ans. Vous aurez la gauche de jeunes, c'est la gauche, Mélenchon, les Verts, tous ces fous furieux qui n'auront pas énormément progressé, qui pourraient même avoir rapetissé. Vous aurez la droite Zemmour, Zemmour ne sera plus là, la droite jeune, la nouvelle génération de droite, les gens de droite de moins de 60 ans, beaucoup plus importants et qui finiront par prendre le pouvoir. Le Rassemblement National, le Rassemblement National, c'est les ouvriers, les employés. Donc, dans 10 ans, on ne sait pas comment ils vont évoluer. Peut-être qu'on aura eu d'immenses révoltes de gilets jaunes. Donc, je vais vous mettre RN, mais avec un gros point d'interrogation, parce que c'est vraiment les ouvriers, les employés. Et vous aurez normalement, dans 10 ans, les identitaires. Les identitaires qui seront peut-être une excroissance du Rassemblement National ou qui vont peut-être l'absorber, s'en emparer. On est parti pour avoir le camp Zem, la droite classique, beaucoup plus puissante, le camp des vieux, beaucoup plus faible, la gauche folle furieuse, plus faible. Le temps, normalement, on doit la renforcer, mais comme elle est tellement folle, elle va s'affaiblir. Les ouvriers, les employés, qui nous ont donné les gilets jaunes il y a quelque temps, qui pourraient bien donner de grandes révoltes demain. Vous voyez, le camp Zem et le camp gauche jaune se foutent complètement des ouvriers, des employés, se foutent du chômage, de la pauvreté, de la précarité. C'est tout. Ils se foutent de tout ça. Les identitaires en embuscade. On ne sait pas. On arrive... En 2022, il n'y a toujours rien. Et non, je ne les ai pas oubliés. Nos petits chances pour la France. Nos petits chances pour la France. On aura un petit parti musulman. On a un petit parti musulman qui émerge qui va sucer la gauche, les partisans d'étranges genres, du mariage homosexuel, du trouble, comme on dit, de acheter des enfants, de vivre à trois, avec l'islam rigoriste de gens qui n'aiment pas les homosexuels, qui n'aiment pas l'étranges genres, qui veulent... qui ont une vision de la famille totalement traditionnelle. Les deux camps unis. Alors, vous allez me dire qu'ils seront très nombreux. Bon, je ne peux pas... Je ne peux pas... Je ne peux pas vous montrer, vous démontrer que ça ne sera pas le cas. Donc, vous voyez l'évolution. Le camp des vieux qui s'affaiblira sans arrêt. Le camp zémourien, la droite, nouvelle génération qui va monter en puissance. Donc, le Rassemblement national, au fond, qui devient dépendant des ouvriers, des employés. Peut-être une émergence des identitaires. La gauche de nouvelle génération affaiblie, qui ne peut pas progresser en raison de sa folie. Et un petit parti mu allié à la gauche identitaire ou à la gauche nouvelle génération. Donc, pour ce parti mu mu, vous allez me dire, il va être tout puissant et tout ça et tout ça. Oui, mais vous me disiez déjà ça il y a quelques temps. Beaucoup disent ça. Et on voit bien que vous dites toujours que la gauche cherche des électeurs en allant sucer les mu mu. Ah non ! Quand elle suce la délinquance, quand elle suce le racisme anti-blanc, quand elle suce les salles radicales, la gauche, il n'est même pas sûr que la gauche gagne des électeurs chez les maghrébins et les noirs. Mais il est certain qu'elle perd des électeurs chez les gens d'origine européenne. Voilà. Il ne faut pas oublier ça. Donc, oui, on aura... La gauche suce les mu mu et les nonos qui ne nous aiment pas. Et vous voyez bien qu'elle fait des petits scores. La gauche fera un plus petit score très probablement qu'en 2017 alors que les mu mu sont plus nombreux. Donc, il est très... et comme c'est d'ici dix ans, non, il n'y aura pas de grand parti mu mu. Voilà l'avenir. Voilà ce qui se passe. Donc, au fond, ce que représente Zemmour, c'est la nouvelle génération de droite qui, qui, comme la nouvelle génération de gauche, considère que l'immigration, c'est l'essentiel et veut résoudre... Cette immigration-là, pardon, c'est l'essentiel et veut résoudre le pouvoir, veut résoudre le problème. Voilà. C'est ça, l'essentiel. Et comme cette fois-ci, elle n'est pas du tout d'accord avec la gauche. Ça va donner quelque chose d'assez intense, d'assez intéressant, d'inhabituel. Il y a trois ou quatre ou cinq fois plus d'immigration dans les régions qui votent à droite que dans les régions qui votent à gauche. Donc, il n'est pas étonnant que la droite que la droite se réveille avant la gauche. Donc, c'est simplement ça. Zemmour, c'est le réveil de la droite. Mais c'est énorme puisque c'est le bassin parisien qui se réveille. On entre dans une nouvelle civilisation, en quelque sorte. On revient à la France traditionnelle et qui, face aux difficultés, pourrait nous donner cette droite-là, même si elle est minable, pourrait quand même, face aux nouvelles difficultés qui vont nous arriver, être assez intéressantes, réagir de façon assez intéressante. Voilà. Le cauchemar gauchisto-gauchiste se termine sous nos yeux avec Zemmour. La France revient, si on pourrait dire ça, et c'est irrésistible puisque le bassin parisien fait des enfants et la gauche en fait beaucoup moins. Voilà. Salut.